Alors, parce que vous êtes là comme policier pour défendre la population et les défendants, et il faut être juste. Alors, on est les enfants de la propriété de la maison, on est propriétaire de la maison avec nos parents, on est ici. Et donc ce matin, on a été réveillés par la police, qui sont venus toquer à notre porte, qui ont voulu rentrer en force, sans notre autorisation, qui ont après aussi nié ça. Et voilà, donc beaucoup de... Ouais, on est encore un peu sous le choc, on ne sait pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que ça a été très musclé, ils n'ont pas essayé de communiquer. Nous, on était tout à fait calmes au début, on n'a pas voulu... L'histoire, ça a été à l'un, un matin comme à l'autre, et puis c'est vite parti. On n'a pas encore tout bien compris, ils ont voulu prendre notre grand-mère, notre grand-père a failli partir à l'hôpital. Du stress, totalement, c'était beaucoup... C'était énorme, c'était horrible. Donc maintenant, là, on attend de voir ce qu'ils veulent, ils ont déjà cassé notre porte, on ne peut plus la fermer. Ils ont coupé l'eau, l'électricité, on ne mange pas encore l'électricité, mais on n'a plus d'eau. Ben oui, avec ces chaleurs, il fait extrêmement chaud, on n'a pas d'eau, on n'a rien, on ne peut se rafraîchir, boire, on n'a rien du tout, pour aucune raison. En plus, il n'y a pas que nous qui n'avons plus d'eau, c'est exactement tous les forains qui sont touchés, alors qu'il y en a qui n'ont absolument rien à voir avec nous, mais l'eau a été coupée partout. Je suis Christian Valder, propriétaire de la structure ici, et on est arrivé ce matin avec la police, ils sont arrivés 50, ils ont fermé les routes, ils ont défoncé ma porte. Ils disent qu'ils ne l'ont pas défoncée, mais ils ont défoncé, elle est foutue, avec mes enfants dedans, puis ils ont essayé de rentrer pour nous expulser. Voilà la situation où on en est. Si on était des terroristes, je l'accepterais, mais là, je pense que c'est un disproportionné, et puis on a en pourparler, la fondation, elle a en pourparler avec l'État, qui a essayé de faire un nouveau règlement, et ça, ça n'a pas du tout pris en compte. Ils viennent, mettons, au mois de juillet, au dernier moment, où tout le monde est en vacances pour m'expulser, et ça, je n'accepte pas. Je suis Mme Walter, la maman de Christian, il y a 4 ans, il a construit ce chalet, paraît-il sans autorisation, ce n'est pas vrai, parce qu'il avait été demandé des autorisations, ils ne lui ont jamais dit non, vous ne pouvez pas le faire. Lui, il a pris ça pour une autorisation, et il a construit ça pour sa famille, parce qu'à l'époque, il vivait avec ses 4 enfants dans une caravane où ils avaient 2 mètres sur 2 mètres de chambre. Alors, je ne vais pas vous dire les matelas comme ça volait de la cuisine au salon, et puis du salon à la petite chambre. Et puis, quand il a fini de construire, ils sont venus lui dire qu'il n'avait pas d'autorisation. Mais lui, il avait investi tout son argent là-dedans, que celui de sa famille. Il a été en procès contre ça. Et puis, ça n'a rien servi, vu que c'était l'État qui nous gouverne ici, qui nous a fait cette place, qui a été très mal faite, en fait. Alors, nous, ce qu'on aimerait, non, il l'a perdu au tribunal. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce monsieur le conseiller d'État vienne lui dire exactement ce qu'il veut faire de cette maison. Voilà, alors donc, je vous présente monsieur Daniel Sormani, qui est député sur le canton. Moi, je ne suis qu'un petit conseiller municipal de la ville de Genève, Daniel Dami, pastor pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Apparemment, donc, la police a engagé des forces importantes pour évacuer un des forains du terrain des forains, attribué par l'État, pour soi-disant une construction non autorisée sur ce terrain. Ce qui est tout à fait contestable. Ce terrain a un statut quand même assez particulier. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'étais l'auteur d'un rapport à la demande de monsieur Valder, pour son avocat, lors des débats préliminaires il y a plusieurs années maintenant déjà, qui indique que finalement, partir du moment où sa roulotte, entre guillemets, est transformée en maison, est déplaçable, est parfaitement autorisable. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on évacue complètement une famille qui a démonté sa maison. Il n'y a vraiment rien dans la loi qui lui interdit d'avoir cette construction à partir du moment où elle est déplaçable. Mais ce que je trouve déplorable, c'est un déploiement de force d'à peu près, soi-disant une trentaine de policiers, pour une simple petite affaire de débordement de propriété, si on voudrait s'exprimer ainsi. Et là, en parenthèse, ça va être une famille qui va être déplacée. Où est-ce qu'elle va être logée en sachant que nous avons des problèmes de logement à l'heure actuelle en ville de Genève ? Et c'est pour ça que nous nous sommes déplacés tous les deux, afin de voir si nous pouvons soutenir, essayer de tempérer les choses, de façon à ce que cette personne puisse rebondir sur ses pieds et retrouver une vie sympathique et normale. Christian Valder, délégué de l'Union des Forins de Genève et des Forins de Suisse. Frédéric Wetzel, vice-président de l'Union des Forins de Genève. Alain Bergdorf, président de l'Union des Forins de Genève. Alors pourquoi on est ici, là, devant ces... Ben là, c'est pour montrer ce qu'on a depuis 4 ans, et qu'il y a des gens aussi qui voudraient pouvoir finir leur structure, et qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'il y a un règlement qui est discriminatoire, et qui dit qu'on n'a pas le droit de vivre sur un niveau. D'où est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que les forins, les gens du voyage, n'ont pas le droit de vivre sur un niveau ? Même si on a une caravane, une caravane immatriculée, avec un étage, on n'aurait pas le droit. Mais c'est une loi qui est complètement discriminatoire. Donc pourquoi ils n'ont pas fait un règlement avant qu'on vienne ? Puis pas un règlement au bout de 4 ou 5 mois qu'on soit là, que tout le monde a déménagé, puis qu'on vient nous embêter. Tout le monde voudra pouvoir vivre normalement. Donc eux doivent aussi partir ? Ah ben, à la suite de moi, il faudra bien qu'ils prennent la décision de faire toute la place, on est bien d'accord ? Et c'est ça qui joue pas, et c'est là-dessus qu'on se bat. La police va s'en aller, ils vont laisser telle qu'elle, c'est une décision qui se prend plus haut lieu, donc il n'y a rien qui est gagné, il n'y a rien qui est... On va avoir une discussion autre, donc la police va s'en aller maintenant, et moi je dois être auditionné par la police là, quelques minutes, ici à Versoix. C'est tout, rien de plus. On ne m'a pas donné plus d'éléments, la police me dit juste qu'on va s'en aller, et que pour l'instant c'est dans des autres mains, ça veut dire qu'on s'est d'état, ou je ne peux pas vous dire. On ne m'a pas donné plus de raisons, ils m'ont dit qu'ils s'en allaient. Très bien, merci beaucoup.